Bonjour à tous, c'est Laurent pour Sobrico.com Je vais vous présenter le fer à souder à gaz de chez Dremel Le Versatip, exactement Il est muni d'une très belle boîte marquée Dremel, de la marque A savoir que celui-là, il a plusieurs fonctions Il fait fer à souder, la base Et après, vous avez plusieurs embouts différents pour graver sur du bois Voilà, si vous voulez décaper quelque chose Pour enlever de la peinture Vous pouvez vous en servir de brasure avec une petite flamme Vous avez plusieurs embouts Bien Vous avez donc le bouchon Si vous voulez le laisser comme ça et pas dans sa boîte Il est muni d'un rouleau d'étain Il y en a quand même pas mal Vous avez les clés pour démonter les différentes buses Vous avez l'éponge exprès pour nettoyer le bout Par contre, un petit détail qui a son importance Quand vous l'achetez, il est pas fourni avec le gaz Il est vide A savoir qu'il faut acheter une petite bouteille de gaz Donc déjà, pour commencer, il y a une sécurité Ça c'est très bien On va baisser un peu de gaz Vous avez une molette ici Hop, ça C'est pour le bloquer Comme ça, comme un briquet Voilà, on verrouille le lock On lâche et c'est bloqué A savoir que sur chaque buse, vous avez un petit trou ici Ça, ça permet de savoir quand il est chaud Vous voyez que ça devient rouge C'est qu'il est chaud Pour l'éteindre, rien de plus simple Hop, on déverrouille Il s'éteint tout seul Voilà, ça c'était pour le fer à souder Maintenant, j'ai la brasure Hop, vous voyez Ça chauffe vite Ah oui, ça marche très bien Ce fer à souder à gaz, franchement, il est top Moi, comme je vous le dis, je m'en sers beaucoup pour souder électronique Et je pense qu'il me servira pour brager aussi Mais en tout cas, je vous le recommande fortement Sur ce, je vous souhaite une agréable journée Et je vous dis à une prochaine vidéo Merci, au revoir